Salut à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année. Tous mes voeux de bonheur, de santé et de réussite. Et de la réussite, on en espère, pour l'OM aussi, ça tombe bien, on va en parler. Installez-vous confortablement, c'est votre nouveau rendez-vous désormais. Tous les mercredis, c'est quoi ? Mercredi, c'est foot. Voilà, ça c'est fait. Et pour cette première, il nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation. J'en suis ravie parce qu'on le voit peu. Il était un dirigeant du foot français bras droit de Bernard Tapie. Il est aujourd'hui un homme de l'ombre, grand passionné et connaisseur de foot, évidemment, de par son métier d'agent, d'entraîneur et de joueur. C'est Jean-Pierre Bernès. Jean-Pierre Bernès, bonjour. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Pour la première, chaque semaine, nous aurons également le plaisir d'accueillir un supporter emblématique de l'OM. Aujourd'hui, c'est Thierry Maud, plus connu sous le pseudo Titi, c'est toi le boss sur Twitter, qui est sur ce plateau. Salut Titi, bienvenue. Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'être là. À tes côtés, il en a peut-être déjà marre de mon humour qu'il découvre. Mais je suis sûre qu'il va s'y faire toute cette saison. C'est Alexandre Jaquin, chef adjoint du service des sports. Salut Alex. Salut. Salut Laurie, bonjour à tous. Alors au sommaire, messieurs de cette première, on va faire le point déjà sans parler de bilans évoqués. Tout de même, les mois qui se sont écoulés, l'OM est-il à sa place aujourd'hui à l'aube de la phase retour en deuxième partie ? On va s'intéresser évidemment à notre invité, son parcours, sa vie d'agent, son quotidien. Et on en profitera enfin pour parler un peu mercato avec le dernier thème, ce qui attend le monde du foot en 2022. L'OM en particulier, la Ligue en général, les jauges limitées à 5000 personnes, Covid oblige. La Coupe de France, la Ligue Europac, Conférence ou encore la Coupe d'Afrique des Nations. Alors restez avec nous, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Nos invités sont là pour y répondre, c'est le but de cette émission. Soyez actifs, près de 3000 personnes connectées, c'est déjà pas mal pour un début. Et n'hésitez pas aussi à follow notre chaîne, évidemment. Messieurs, place maintenant au premier thème de cette émission. Je le disais, après cinq mois de compétition, la phase allée s'est donc terminée sur le podium. Pour l'Olympique de Marseille, troisième de Ligue 1 avec un match en moins, à égalité de points avec l'OGC Nice, deuxième. Question générale pour commencer, messieurs Jean-Pierre, avec vous. Êtes-vous satisfait de ce que vous avez vu dans cette première partie de saison globalement déjà ? Oui, je pense que déjà mathématiquement, se retrouver déjà sur le podium, c'est déjà une performance. Parce que bien sûr, à part Paris Saint-Germain qui s'est détaché et qui finira le championnat en roue libre. Je pense qu'après, le championnat est très serré. Il y a quatre, cinq équipes qui ont des effectifs qui sont très proches. Et je pense que d'être là déjà à mi-parcours sur le podium, je pense que c'est déjà une performance. Et je pense que les dirigeants, les supporters, les joueurs doivent justement avoir une confiance. Ça doit leur donner une confiance pour l'avenir. On parlera aussi effectivement du niveau de la Ligue 1 cette saison qui est tout de même assez élevé. Titi, objectif atteint quand tu vois l'Olympique de Marseille, troisième avant la trêve hivernale ? Oui, puisqu'au mois d'août, quand on commence le championnat avec un effectif renouvelé à pratiquement plus de 70%, on ne savait pas où on allait. Avec beaucoup de joueurs qui ne se connaissaient pas, il fallait faire une amalgame dans l'effectif, que la mayonnaise prenne sur le terrain. Donc Sampaoli a fait un peu des miracles avec cet effectif-là. Et je trouve qu'on est à notre place là, troisième à la différence de but. Mais pour moi, c'est un peu une surprise qu'on soit si bien classé ça, parce que je ne voyais pas aussi performant dans la première moitié de cette saison. Alors avant de développer, messieurs, de vous entendre sur des points précis, je vous propose d'entendre le point de vue des supporters. Fiona Envis est allé leur poser la question aux abords du Vélodrome, ce qu'ils ont pensé tout simplement des premiers mois de la saison 2021-2022 de l'OM de Rolres-Sampaoli. Regardez. Dans l'ensemble, elle est plutôt bonne. Honnêtement, elle est plutôt bonne. Je trouve qu'on a quand même fait plutôt une bonne saison, malgré certains hicks par rapport à l'équipe. Certains matchs qu'on aurait dû gagner et qu'on n'a pas gagné. Donc c'est encore quelques points à revoir. Mais en soi, c'est plutôt encourageant pour la saison. On a la possession, mais on manque de tuer les matchs en fait. On a beaucoup d'occasions, mais malheureusement, on ne concrétise pas assez nos occasions. C'est plus ça qui manque. J'espère qu'en seconde partie, il y aura que surtout Milik va s'adapter aussi au système Sampaoli. Franchement, moi je le trouve assez bien. Après, on n'est pas assez fort encore, on n'est pas assez en place, mais franchement ça va. Je trouve qu'on n'est pas encore assez percutant en attaque, donc on prêche encore un petit peu dans la finition. Sampaoli, pour l'instant, il fait un bon travail, mais bon, moi je préférais qu'il fasse quand même un peu mieux. On perd trop de matchs pour rien. Mais sinon, ça va, pour l'instant, on est assez satisfait. Comparé aux autres saisons, c'est extrêmement bien. Mieux que l'année dernière déjà, oui. Non, il y a beaucoup de progrès. Il n'y a pas de reproches à faire personnellement à l'entraîneur. Mais je dirais des fois quand même qu'il sous-estime les adversaires. C'est un reproche que je lui fais, le seul reproche que je peux lui faire. Dans l'ensemble, je suis satisfait. Hormis le petit souci en Coupe d'Europe, on n'a pas réussi à se qualifier, mais on est en conférence ligue, on va essayer de donner le maximum pour d'aller au bout. Espérons. Ils sont satisfaits, les supporters de l'Olympique de Marseille. Alex, forcément, l'Europe, c'est l'ombre au tableau de cette première partie de saison. C'est l'ombre au tableau et tout s'est joué lors de la première journée à Moscou. Parce que si l'OM conserve son résultat jusqu'en fin de match et revient de Moscou avec les trois points, la suite n'est pas du tout la même. Alors oui, selon mon tableau, ce que j'ai envie de dire, c'est quand même que Pablo Longoria et Rochelle Sampaoli ont réussi un de leurs paris, qui était de redonner une âme à cette équipe après une saison passée catastrophique sur ce point-là. Les supporters sont revenus au stade, ont retrouvé de la joie. Alors bon, maintenant, il y a le retour du Covid, donc c'est plus compliqué. Mais ils ont retrouvé de la joie et on a retrouvé une osmose entre les supporters et l'équipe et le club. Et c'est ça qui avait manqué tout au long de la saison passée. Et ça, c'est bien, c'est beau. Bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent. Vous êtes devant Mercredi C'est Foot sur Twitch. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Vous êtes presque 3000 à nous suivre. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, à follow notre chaîne. Évidemment, j'essaierai de les relayer à nos invités. On a des supporters qui parlaient aussi de l'inefficacité offensive. L'OM pêche dans la finition. Pourquoi cette inefficacité offensive ? On va parler du positif tout à l'heure avec la défense très solide, c'est le moins qu'on puisse dire de l'OM. L'OM, c'est la neuvième attaque seulement avec 26 buts inscrits et un Milik qui marque très peu. Titi, c'est surprenant. C'est dû à quoi cette inefficacité ? Déjà, le souci, c'est que je pense qu'en début de saison, on ne nous a pas dit la réelle blessure qu'a eue Milik. Et ça a si longue indisponibilité. Alors, je pense, moi, qu'il a rechuté un peu sur un de ses genoux, certainement sur les croisés qu'il avait déjà eus. Et c'est pour ça qu'il a eu du mal à revenir physiquement. Le problème, c'est que la préparation, il ne l'a pas faite pour s'adapter au système Sampoli. Donc, il est revenu en cours de saison. Donc là, je pense que sur la deuxième partie, il va être un petit peu plus performant. Et le souci qu'on a, c'est que souvent, on joue avec des pieds inversés et que les centres n'arrivent pas beaucoup dans la surface et que les ballons, il n'y en a pas beaucoup pour lui. Et que tout le début de saison, on l'a joué sans neuf. On a joué avec Payet en neuf et que ça fonctionnait comme ça. Et que Milik, il a du mal à retrouver un peu sa notoriété de buteur et une réelle place de neuf dans cet effectif. – Vous êtes d'accord, Jean-Pierre, il a besoin, ce buteur-là, de s'adapter aussi à ce système ? – Oui, je suis d'accord avec Titi. C'est que déjà, quand on a une grave blessure, il faut un temps pour récupérer. Et marquer des buts, c'est le plus difficile. Et bon, des fois, il y a des attaquants, même les plus grands attaquants dans l'histoire, qui ont eu des périodes difficiles où ils ne marquaient plus. Et c'est là, justement, il ne faut pas que le doute s'installe, il faut qu'il soit entouré. Mais quand on fait un bilan et j'écoutais les supporters, ça me ravit par rapport à ce qu'on disait en préambule, c'est que les supporters sont contents du début de saison. Et je pense que Marseille, honnêtement, a l'effectif pour finir dans les trois premiers. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont envié par rapport à l'effectif de Marseille. Ça se tient. À part Paris, je vous dis, tous les effectifs, il y a 4-5 effectifs qui se tiennent. Et ça va se jouer à quoi ? La chance, la blessure, la performance, le public qui va aider. Et je pense que Marseille, justement, avec la force du public de Marseille, parce que Marseille, c'est quand même la capitale du football en France, Marseille, avec son public, peut faire des performances qui peuvent leur permettre de finir dans les trois premiers. Et le buteur, je vous dis, marquer des buts, c'est le plus compliqué. Mais Milik, beaucoup d'équipes aimeraient avoir Milik dans leur effectif. Ça, c'est sûr. Alex, il y a un supporter qui nous pose une question, justement, qui parle de l'irrégularité des performances de l'Olympique de Marseille. Les dernières prestations aussi au Vélodrome ne vont-ils pas causer du tort à l'OM ? On aimerait plus de régularité et que ça marche plus. Après, je rejoins ce que dit Titi. L'OM a fait un excellent début de saison sans Milik, avec une manière de jouer, avec Payet en faux neuf. Dès que Milik est revenu, il a fallu l'intégrer, parce que c'est quand même Arkadius Milik, c'est un des meilleurs attaquants du championnat de France, et c'est un des meilleurs attaquants d'Europe aussi, quand même. Il a fallu l'intégrer. Et en intégrant Milik, Sampaoli a fait redescendre Payet, ce qui a un peu modifié le schéma de jeu. Il a fallu que Gerson s'adapte. Et aujourd'hui, on a un Gerson qui est devenu bon, quand les autres à côté sont devenus moins bons que ce qu'ils étaient en début de saison. Donc, il y a une mayonnaise à… La mayonnaise doit prendre, il y a une osmose à trouver. Pour l'instant, sur les mois de novembre et décembre, le problème se situe-là au niveau de l'efficacité offensive. Paradoxalement, là où cette équipe est connue pour attaquer, elle n'encaisse pas de but. Et c'est ça le point fort, et c'est ça que je trouve fort dans ce qu'a mis en place Sampaoli. – Oui, mais c'est un point fort, justement. – C'est un point fort. – Pas prendre de but, c'est… – Pas prendre de but, c'est que si Milik retrouve son efficacité et que l'OM garde ce point fort-là, ça peut faire très mal en second partie de saison. – Si vous ne prenez pas de but, vous avez déjà beaucoup de chance de gagner un match. – Exactement. – Donc des fois, il vaut mieux avoir une très très bonne défense plutôt qu'une grande attaque et une mauvaise défense. – Surtout avec des bons joueurs en attaque qui sont juste en période de doute et qui… ça va revenir, Milik, c'est un grand joueur, ça va revenir, ça va… – Mais je pense que quand on fait un constat, il ne peut pas y avoir la perfection. Si c'est la perfection, Marseille sera avec Paris, ça il faut oublier. Donc, bien évidemment, quand toutes les équipes font un bilan à la trêve, ils vont tous avoir des points positifs, des points négatifs. Chaque équipe perd des matchs qu'ils n'auraient pas dû perdre. La supporteur dit ça, mais toutes les équipes perdent des matchs qu'ils ne doivent pas perdre. Et des fois, vous en gagnez alors que vous ne devez pas la gagner. Le football, ce n'est pas un livre. – C'est ça. – Ce n'est pas un livre, page 1, page 2, page 3, voilà ce qui va se passer. Il y a beaucoup d'irrationnel, beaucoup d'incertitudes. Et c'est là où il faut être fort. Voilà, il faut être fort là-dessus. – Et un œuf a besoin de confiance. Vous vous êtes bien placé pour le savoir. Jean-Pierre Papin, au début de son parcours à l'OM, a eu des difficultés. Un œuf a besoin de confiance, a besoin de jouer. Comment, justement, en tant que dirigeant, tant qu'ancien dirigeant, vous voyez cette gestion-là ? – Oui, mais justement, il faut leur éviter de parler de ce problème-là. Parce qu'au plus, vous en parlez… Alors déjà, on en parle beaucoup dans la presse, qu'elle soit télévisée, dans les journaux, tout. On parle de ça, Milik, il ne marque plus, il ne marque plus, il ne marque plus. Si à l'intérieur du club, vous ne parlez que de ça et tout, ça crée vraiment une… Je pense que c'est un sujet qu'il faut évacuer, qu'il ne faut pas en parler. Je crois que quand on connaît la valeur intrinsèque d'un joueur, techniquement, que vous savez qu'il peut marquer Milik, tout le monde sait qu'il peut marquer les buts. S'il ne la marque pas, c'est parce qu'il ne la marque pas en ce moment, où il a eu un passage à vide, il sort de blessure. Mais c'est un attaquant qui… S'il est contacté, j'ai vu dans la presse, à un moment donné, la juve était peut-être sur lui et tout, Milik, il ne sera jamais au chômage, Milik. – C'est le top niveau européen, c'est le top niveau. – Oui, oui. – On va poursuivre, messieurs, vous parliez de la défense, on va en parler de cette solidité défensive. Nous arrivons, on est sur… Vous êtes devant Mercredi, c'est foot sur Twitch. N'hésitez pas à poser vos questions, on les reliera auprès de nos invités et followez notre chaîne, non, n'hésitez pas à follow notre chaîne plutôt. On va poursuivre donc avec les supporters, le positif, les individualités. Quel joueur pour vous s'est démarqué lors de la phase allée ? Écoutez la réponse. – Dimitri Payet. – Moi, je dirais Payet parce qu'en ce moment, il est en feu. – Payet. – C'est le joueur qu'on a besoin, qui fait la différence, qui fait tout. En fait, il est capable de tout, à des moments où on ne l'attend pas. C'est le joueur qu'on a besoin actuellement. – Gendouzi ? Il est fort. – Je dirais Payet et Gendouzi et Saliba aussi. Trois, j'en mets trois pour le prix d'un. – Un seul, ce serait compliqué, j'en ai trois. Pour moi, j'ai Dimitri Payet par rapport aux saisons précédentes. Là, il est efficace depuis le début de la saison. Ensuite, je mettrais Matteo Gendouzi. Pour moi, il est fait pour l'Olympique de Marseille. Il a la harne, il a la green tie, il a tout. Et le troisième, pour moi, il y a… Je les mettrais au même niveau, il y a Saliba, c'est un rock. Et pour moi, Valentin Rongier, c'est un travailleur de l'ombre. Pour moi, il est très, très bon. Il a réussi à… Voilà, il a gagné pour moi sa place. Lui, ce joueur-là, il l'a gagné. Parce qu'il ne rentrait pas dans les plans de Saint-Paulie en début de saison. Et là, maintenant, pour moi, il s'est bien installé dans ce 11. Valentin Rongier, c'est un joueur qui ne joue pas à son poste de base et en fait, qui est capable de s'adapter à tous les postes et qui se donne vraiment pour l'équipe et son maillot. Et c'est vraiment un joueur qu'on n'attendait pas vraiment. Et au final, pour moi, qui est quand même un joueur assez clé de l'équipe. Il y a Saliba en défense qui est solide comme jamais. Luan Perez aussi qui est bon. Mais vraiment, un joueur qui se démarre, pour moi, c'est Payet. Parce que sans lui, l'OM, c'est rien. Unanimement, Dimitri Payet, Matteo Gandouzi, William Saliba et le besogneux Valentin Rongier. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, vous savez, le public marseillais, c'est un public de connaisseurs. Je le dis toujours. Vous savez, à Marseille, on ne peut pas tromper les supporters marseillais, le public marseillais, par des joueurs en disant « on a recruté un bon joueur ». Les supporters marseillais, ça l'aperçoit au bout de 10 minutes. Parce qu'à Marseille, quand on prend un nouveau joueur, il est jugé au bout de 10 minutes. Pas au bout de 2 heures, au bout de 10 minutes. Au bout de 10 minutes, il voit vite si c'est un bon joueur. Et quand ils font des analyses, ces supporters, on voit que ce sont des analyses justes. Et ça me conforte dans l'idée, bien sûr, que c'est un public de connaisseurs. Parce qu'ils ont sorti les joueurs, effectivement, essentiels de la première partie de saison. Dimitri Payet, il dit « indispensable ». Est-ce qu'il doit faire son retour en équipe de France ? C'est un peu la question en ce moment, après ses performances des derniers mois. Non, pas pour toi ? Non, je pense que l'histoire en bleu, elle est terminée. Je pense que Didier Deschamps a son groupe. Et je ne pense pas qu'il le rappelle. Malgré sa très bonne saison, je pense que sa carrière en bleu, elle s'est terminée en mai 2018, lors de sa blessure, lors de la finale de la Ligue Europa. Pour moi, Dimitri, je ne le mettrais pas numéro 1, parce qu'il est déjà à l'OM depuis 3 ans, 4 ans maintenant. On connaît son talent, on connaît ses qualités. Moi, le joueur que je retiens, depuis le début de saison, c'est Matteo Gendouzi. C'est ce box-to-box qui casse les lignes un peu, qui court pendant 95 minutes, qui a trois poumons et qui ne lâche rien. C'est un joueur qui est fait pour Marseille, pour le vélodrome. Il aime bien mettre le feu. Et dans sa mentalité aussi. Dans sa malité. J'ai fait attention qu'il n'y ait pas d'excès, Titi. Parce qu'effectivement, il correspond à Marseille. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est le joueur pour Marseille. C'est une très bonne pioche. D'ailleurs, avant qu'il ait signé à Marseille, je me disais, j'aurais pris Gendouzi moi aussi. Parce que Gendouzi, c'est un joueur qui était prêté en Allemagne. Il ne jouait pas à Arsenal. Et je savais que c'était un joueur. Déjà à Lorient, il avait été brillant. Mais il faut faire attention à ses excès. Parce que souvent, quand il y a un peu des accrochages, des amours et tout, il est là. Et ça, ça peut lui coûter très cher, surtout au niveau international. Il faut faire très attention à ça. Très, très attention. Alex, tu es d'accord avec ça ? Toi, Dimitri Payet, il est de retour à son niveau international. Je suis totalement d'accord. Mais s'il y a un joueur qui m'a... Je suis peut-être étonné des gens. Mais s'il y a un joueur qui m'a plus surpris, alors évidemment, Gendouzi, Payet, Saliba, top. C'est Paul Lopez. Je trouve que la manière dont ça a été géré, humainement, n'est pas bonne. On aurait dû dire d'entrée, ben voilà, Steve Mandanda, tu m'as passé numéro 2 parce que c'est l'histoire. Je trouve qu'il y a eu un flou dans la gestion humaine. Par contre, je juge juste le niveau sportif. Sampaoli voulait un gardien qui évolue haut. Il s'avère qu'on a tous été surpris par ce recrutement-là. Mais il s'avère que quand on a vu les matchs avec Paul Lopez, il répond présent. Il a un nombre de clean sheets incroyables. Il rassure. Il joue en libéraux, presque en libéraux. Il joue très haut sur le terrain. Il convient parfaitement dans ce rôle-là. Ce qui ne veut pas dire que Steve ne fait pas le boulot aussi. Ça ne veut pas dire que si vous aviez eu Steve, vous auriez eu… C'est délicat. Le gardien, c'est un poste à part. C'est pour ça que je trouvais que l'histoire du numéro 1 bis, elle n'est pas bonne pour moi. Pour moi, il fallait un numéro 1, un numéro 2. C'est comme le numéro 9. Il doit jouer tous les matchs. Il a besoin de confiance. Le gardien, il a confiance. À Paris, ils ont pris l'option justement aussi de faire 1 bis. Et pour le moment, ils arrivent bien à gérer. Ils arrivent à gérer. Mais c'est vrai que nous, à notre époque, sans parler d'époque d'anciens combattants, mais je veux dire, gérer les gardiens en ayant deux gardiens au même niveau titulaire et tout, c'est compliqué. C'était compliqué avec Olméta et Barthes. Tout à fait. Tout à fait. Olméta et Barthes. Et au final, il y en a un qui prend toujours le dessus sur l'autre. Oui, à un moment donné, il prend le dessus. Alors, on peut toujours… Bien sûr, on peut gérer ça. Ça se gère. Mais je veux dire, c'est assez complexe sur le plan humain. Mais sportivement, je trouve que Paul Lopez est au rendez-vous. J'ai été surpris. C'est un bon gardien. C'est un très très bon gardien. Ça n'a pas été un point faible. Voilà, ce n'est pas du tout un point faible. On a eu peur de ça au début, de se dire qu'est-ce que c'est ce qui toit. Je pense que s'ils ont pris la décision justement de faire ça, c'est qu'ils le savaient. C'est qu'ils le savaient. C'est que nous, on a été un peu surpris en tant que journalistes parce qu'on ne connaissait pas. Parce qu'on ne connaissait pas. Et qu'à la Roma, ça ne s'était pas super bien passé. Mais ils savaient ce qu'ils faisaient. C'est aujourd'hui, en tout cas, visiblement, le numéro un aux yeux de Rolres en Paoli. Il y a une question d'un supporter, Diego Minot, qui demande à Alex pourquoi avoir accepté une option d'achat obligatoire à 20 matchs pour Paul Lopez alors que Mandanda est là. Cela nous limite dans le recrutement. Parce qu'avec Paul Lopez, il prépare l'après Mandanda, tout simplement. C'est là que je dis qu'il aurait fallu mieux gérer le cas Mandanda et lui dire d'entrée, lui dire clairement les choses. On va recruter ton succès. – Oui, mais ils ont voulu avoir deux bons gardiens. – Oui, voilà aussi, c'est ça. – Parce que le gardien, ce n'est pas anodin, le gardien. Parce que si vous, Lopez se blesse et que d'un coup, vous avez un écart en qualité sur le deuxième gardien, là, vous avez quand même un gardien international qui connaît le club. – Qui répond présent, exactement. – Je pense que ça ne va pas être facile sur le plan humain. Ça, c'est une certitude. Mais sur le plan du club, en gestion, c'est important d'avoir deux bons gardiens. Dans tous les grands clubs européens, vous avez deux bons gardiens. Partout. – Et au final, les deux s'en sortent bien. C'était Mandanda quand on fait appel à lui. Et Paul Lopez, effectivement, avec 8 clean sheets en championnat. Titi, moi, je voulais te demander. C'était Mandanda, c'est l'idole à l'Olympique de Marseille. La légende, 600 matchs. – Voilà, dimanche contre Chauvigny. Toute compétition confondue sous les couleurs de l'OM. Est-ce que Paul Lopez a malgré tout trouvé sa place dans le cœur des supporters ? – Oui, pour moi, il a trouvé sa place. Au début, c'était un peu compliqué parce que, comme disait Alex, ce n'était pas clair. Personne ne savait qui était numéro 1, numéro 2. Mais je pense que, déjà, si, à l'arrivée de Paul Lopez au mois d'août à l'Olympique de Marseille, s'il n'était pas blessé, je pense que Steph n'aurait pas joué un match cette saison. Donc, il a fallu qu'il se remette de sa blessure à l'épaule et qu'il revienne tout doucement. Et dès qu'il a été prêt, Sampaoli l'a mis titulaire à Monaco. Et depuis, il est titulaire dans les buts de l'Olympique de Marseille. Donc, je pense que la concurrence est saine. Sampaoli ne dit pas qu'il y a un numéro 1, un numéro 2 pour maintenir les deux. Il le pense quand même. Oui, il le pense quand même. Il n'y a pas de concurrence, là. Il n'y a pas de concurrence. C'est ça. Mais il maintient quand même une pression, mais sans le dire ouvertement. Oui, peut-être officiellement. Mais entre eux, les joueurs savent très bien. Oui, je pense qu'ils le savent. Mais je pense que, oui, il a fait son trou. Et je pense que, maintenant, au début, c'est vrai que c'était dur pour Paul Lopez parce que les supporters ne juraient que par Steve Mandanda. Mais par rapport à ses prestations, les supporters sont obligés d'admettre que Paul Lopez est bon et que c'est le gardien de l'Olympique de Marseille, maintenant. Jean-Pierre Bernard, j'aimerais vous entendre, moi, sur le président de l'Olympique de Marseille, donc Pablo Longoria, qui a pris la suite de Jacques-Henri Hérault en février dernier. Est-ce que c'est celui qu'il fallait à l'institution OM, selon vous ? Celui qu'il fallait, oui. En tout cas, il fait ses preuves. Il a rebâti, comme disait-il, il a rebâti une équipe, ce n'était pas évident. Et pour rebâtir une équipe, il fallait quelqu'un qui connaisse le football, déjà. Donc, Pablo, c'est quelqu'un qui connaît très, très bien le football, qui a un passé de dirigeant, qui a travaillé dans des grands clubs. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui connaît le football. Parce que dirigeant d'un club, surtout à Marseille, c'est un métier, quoi. On ne peut pas s'improviser président de l'OM du jour au lendemain sans connaître le football. Ça n'existe pas. C'est impossible. Si vous ne connaissez pas le football, vous ne pouvez pas être président de Marseille. – Et c'est un très jeune président, en plus. – Oui, très jeune. Vous savez, moi, quand j'ai travaillé avec Bernard Tapie, il y a 36 ans, Bernard était à Paris, moi, j'étais à Marseille. À 36 ans, on avait fait déjà… J'avais déjà gagné avec Marseille la Coupe d'Europe. On avait fait cinq titres. On avait fait un doublé. Vous savez, j'étais jeune aussi, de la jeunesse, ça ne veut rien dire. Il vaut mieux avoir un jeune compétent qu'un vieux, c'est pas compétent. – Un jeune expérimenté. – Un jeune expérimenté, c'est ça. – Des fois, il y a des jeunes qui sont expérimentés, qui ont plus d'expérience que des vieux dirigeants qui sont là depuis des années et qui n'ont pas l'expérience. Voilà, je pense que c'est… C'est quelqu'un, en tout cas, qui a fait ses preuves sur ce mercato-là. Après, il faut bien… Marseille, quand on est président d'un club comme Marseille, il faut comprendre Marseille. Il faut… Parce que c'est une ville compliquée, c'est un public exigeant. Et voilà, tant que tout se passe bien, là, tout se passe bien. Les grands dirigeants, on les voit quand ça ne va pas bien. C'est quand ça ne va pas bien qu'on les voit. Mais je pense que voilà, il a bâti une équipe, il a construit une équipe qui, pour le moment, fait ses preuves. Et ça, c'est une qualité première. Parce que si vous vous trompez dans le recrutement, votre saison, elle est ratée. Et là, je pense que la saison de Marseille, logiquement, ne peut pas être ratée si tout est fait comme il s'est fait. Et puis, ça fait du bien de voir un président aussi qui vibre quand l'OM gagne des matchs. C'est le moins qu'on puisse dire. On va bientôt passer au deuxième thème de cette émission. Messieurs, et vous s'intéressez à votre parcours, Jean-Pierre, à votre quotidien d'agent, de joueur et d'entraîneur. Alex, la première partie de saison, elle a été marquée et c'est déplorable par des incidents hors terrain. Je peux faire la liste, mais il y en a évidemment qui concernent l'Olympique de Marseille. Le premier match à Montpellier. Il y a eu aussi le derby breton entre Rennes et Nantes. Le match évidemment à Nice, celui à Lyon, qui a été interrompu après quelques minutes de jeu après l'agression de Dimitri Payet. Il y a eu aussi des affrontements entre supporters lors d'Angers OM, également lors du derby du Nord entre Lens et Lille. La liste est longue, c'est terrible, c'est triste. Dernièrement, la trentaine de finale de Coupe de France entre le Paris FC et Lyon. Juste, Alex, est-ce que tu peux nous faire un point ? L'Olympique de Marseille a fait appel de la décision de la LFA auprès de la FFF qui est compétente en deuxième instance. Ça, on est où ? Ce match va être rejoué à quel moment ? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tout ça ? Ce match va être rejoué, on ne sait toujours pas quand. Fabrice Lampertier fait un papier justement pour demain à ce sujet sur le casse-tête du calendrier de l'OM parce qu'il y a ce match à recaler. Il y aura peut-être celui de Bordeaux vendredi qui risque, on ne sait pas encore, mais qui pourrait ne pas être joué aussi. L'OM a fait appel, on ne connaît pas encore la date exacte et ça traîne en longueur. C'est malheureux parce que l'OM risque de jouer encore tous les trois jours à partir du mois de février et ça peut être compliqué par rapport à l'effectif au niveau, on l'a vu pendant la première partie de saison, quand ils enchaînent sept matchs en trois semaines et demie, ça devient compliqué de gérer l'effectif pour Récent Paoli. Match perdu, je parlais du 32e de finale de Coupe de France entre le Paris et le FC Lyon, match perdu pour les deux équipes, quatre ultras du PSG interdit de stade, les sanctions par rapport à ce genre de comportement, de débordement que les clubs doivent être sanctionnés ou pas. Je pense que le football, la violence, bien sûr, doit être condamnée, c'est condamnable, mais je pense que le football n'a pas le monopole de la violence. C'est la société qui est violente en règle générale. Vous avez de la violence de partout, vous n'en avez pas que dans le football. Vous avez dans les manifestations, dans les écoles, mon épouse est enseignante, des fois, il y a des actes aussi difficiles. Donc, je pense que c'est le football. Alors, bien sûr, dans le football, ça prend des proportions démesurées parce que c'est très médiatisé, tout ça, mais de la violence, il y en a de partout. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'acharner, il faut condamner, il faut prendre des mesures sévères, mais les mesures sévères sur la violence, il faut la prendre en règle générale. Ce n'est pas que sur le football, il ne faut pas... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le football n'a pas le... Voilà, le football n'a pas le monopole de la violence. La violence, il y en a de partout dans la société aujourd'hui et c'est ce qu'il faut combattre, justement. Alors, bien sûr, dans le football, il faut la combattre aussi, mais il faut la combattre pour moi partout. – Le problème, ce sont les sanctions collectives. On voit que ça ne marche pas depuis des années et la LFP n'utilise que ça, les sanctions collectives, les fermetures, les huis clos. Là, maintenant, on menace de lever des points au club. Ok, mais est-ce que Jean-Michel Lola c'est le principal fautif de la boutique qui jette une bouteille sur Dimitri Payet ? Non. C'est pareil pour tous les clubs, il faut avoir l'humilité de dire, à Marseille, il y a aussi des problèmes, à Lyon, il y en a, à Nice, il y en a, à Paris, il y en a partout. Et le problème de la sanction collective, c'est qu'on l'a vu, ça a été expérimenté, ça ne marche pas. – Alors, c'est quoi ? Il faut interdire les sanctions de sable ? – C'est très difficile, c'est un dossier compliqué, parce qu'on peut tous avoir des avis, des commentaires, mais ceux qui doivent prendre les décisions, ce n'est pas évident. Mais c'est vrai que la sanction au niveau des points ou une rétrogradation, il y en a, des sanctions sévères qui pourraient branler un public. Si vous dites, voilà, vous retrouvez 15e, vous passez de la deuxième à la, vous enlevez 10 points, je pense que, enlever des points, je pense que c'est important. C'est une sanction qui est sévère, parce qu'elle pénalise les joueurs qui y sont pour rien. C'est-à-dire, quand vous prenez des sanctions comme ça, vous pénalisez le sportif sur des joueurs qui n'ont rien à voir dans la violence. Donc eux, ils ont fait le travail et vous condamnez, vous les sanctionnez à eux. C'est ça qui est un peu, je trouve, paradoxal. – Alors apparemment, l'information vient de tomber. L'appel formulé par l'Olympique de Marseille a été rejeté par la FFF. Comme ça, ça vient de tomber à l'instant. Le dossier va en rester là. – Donc ça veut dire que ça va être prochainement programmé. – Non mais les appels, c'est une perte de temps. Pour moi, vous voyez, par exemple, sur un dossier comme ça, vous ne pouvez pas dire d'un côté, je combat si, je combat la si. Après faire appel, c'est comme Paris-FC Lyon, il y a des appels, tout ça, ça sera rejeté aussi. Il faut que les dirigeants, là, il faut qu'il y ait une unité, il faut que tous les dirigeants soient d'accord sur les principes. On ne peut pas défendre son petit, son club. C'est un problème général, c'est un problème général. Les appels ne sont pas entendus, c'est un peu logique. – On va poursuivre, messieurs, cette émission avec ce thème qui vous est consacré, Jean-Pierre. Si vous deviez résumer votre parcours, riche parcours, qu'est-ce que vous diriez ? – Mon parcours, c'est une vie, d'abord, c'est un privilège parce que je n'ai jamais travaillé de ma vie parce que quand vous travaillez dans votre passion, parce que vous allez sur tous les périphériques de France à 8h du matin, il y a très peu de gens qui sont contents d'aller travailler. Et moi, j'ai eu cette chance depuis l'âge de 24 ans d'être heureux d'aller travailler. Et donc, quand j'ai commencé, après mes études de Sciences Po et Droits, j'ai commencé à l'OM le 1er octobre 1981, je suis rentré dans ma passion de foot alors que j'aurais pu faire autre chose. Et quand j'ai dit à mes parents que j'allais rentrer dans le football, je lui ai dit « Papa, c'est toi qui m'as fait connaître l'OM, maintenant j'y vais. » Et donc, j'ai eu une activité, je suis en train d'écrire un livre avec Nathalie Yannetta, on est en train de faire un livre sur tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu. C'est une vie romanesque, c'est une vie passionnante, intéressante, avec des hauts, des bas, enfin voilà, c'est ça qui est intéressant. Et voilà, c'est une vie que je ne regrette pas. Je vous dis que quand vous travaillez dans votre passion, c'est… et le foot, ça a été ma vie. Moi, je suis au stade Elodrome depuis 1966. Je connais tout par cœur, Marseille, je connais par cœur, le club, le football aussi. Voilà, je suis un passionné maintenant, voilà, maintenant je fais beaucoup de conférences aussi sur le foot. Et voilà, c'est ma vie. Ma vie, ça a été une vie de passion, quoi, une vie de passion. Et une vie de passion, croyez-moi, c'est intéressant à vivre, quoi. C'est intéressant à vivre. Vous êtes près de 5000 spectateurs à nous suivre. Merci beaucoup d'être là. Bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent. N'hésitez pas à poser vos questions à Jean-Pierre Bernès. Vous aviez dit, Jean-Pierre, que vous auriez pu faire autre chose. Pourquoi ce métier-là ? Pourquoi le foot ? C'est la passion ? Non, mais c'est la passion. Je voulais faire journaliste au départ, parce que j'étais passionné de journalisme et je voulais faire journaliste sportif. Et j'avais réussi le concours à Bordeaux et à la fin du concours, il y a une séance pratique et vous êtes devant une caméra et vous devez commenter. Je vais commenter un match de foot. Donc, j'étais déjà passionné de foot. Donc, je voulais faire journaliste sportif dans le foot. C'est une certitude. J'aurais fait ce métier-là. Et après, j'ai eu l'opportunité de rentrer à l'Olympique de Marseille. C'est M. Claude Cuny et Jean Carieux qui m'ont... M. Claude Cuny à qui j'ai envoyé les voeux il y a deux jours, qui a 90 ans aujourd'hui et qui est toujours à Nancy, celui qui avait créé Nancy Lorraine. Et voilà, et donc tous les ans, je lui envoie les voeux. Et c'est vrai que, voilà, j'ai connu à l'époque de 81 à 86 à Marseille. Une époque qui était plus modeste. Vous voyez, plus modeste. Il y avait des moyens très limités. Mais c'était le début d'une aventure, d'une histoire humaine passionnante. Voilà, j'étais très proche des joueurs, des minots. On a vécu des voyages en déplacement en quart, des déplacements où on dormait dans l'allée des bus. Voilà, c'était... Et quand je vois le football, l'évolution qu'il y a eu, alors il faut vivre avec son temps, mais l'évolution qu'il y a eu aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le football d'il y a 40 ans. Parce que là, je vous parle de 40 ans. Moi, j'attaque ma 41e année dans le foot. Et donc, voilà, je connais, je pense avoir une expertise dans le foot parce que c'est un métier. On n'a aucun mérite. C'est comme vous, dans vos métiers, quand vous aurez 40 ans d'expérience, si vous êtes un bon journaliste, vous aborderez pas les sujets de la même façon. Et le métier, voilà, et quand vous êtes là-dedans et que vous réussissez, voilà, donc, c'est que vous êtes... Voilà, c'est un milieu dans lequel je... Voilà, je suis bien. Voilà. Question de Laurent Acan, Jean-Pierre Bernès, président de l'Olympique de Marseille. Ouh là là, non, ça c'est... Ça c'est... Mais souvent, c'est vrai qu'on me pose la question, souvent de savoir... Parce que j'ai été dirigeant et après, bon, je suis devenu agent en concours de circonstances, mais mon vrai métier, c'est dirigeant. C'est le vrai métier, celui qui me plaît, c'est celui-là. Parce que j'adore manager, j'adore diriger et quand on est agent, on a des joueurs, les entraîneurs, tout ça, mais c'est pas le même travail. Et c'est vrai que souvent on me pose la question des confrères à vous, qu'alors, est-ce que ça vous... Et c'est vrai que j'ai été sollicité par des clubs, quoi, je pourrais me poser la question, vous voyez, je veux dire, alors pas une histoire de Marseille ou pas Marseille, mais revenir en tant que dirigeant, c'est quelque chose qui me passionne. J'adore ça. J'adore ça. Vous avez une question peut-être ? Même dans le football actuel qui a justement changé par rapport à l'époque où... Oui, mais bon, souvent j'en parle, bon, on me dit, oui, si tu revenais en tant que dirigeant, tu veux avoir ces... Non, c'est pareil, c'est d'abord un, c'est le même sport, on joue 11 contre 11 sur le même terrain et après la gestion humaine, c'est qu'il ne faut pas que... Voilà, dans un club, il ne faut pas que ce soit les joueurs qui prennent le pouvoir. Vous comprenez ? Il n'y a pas de grand club sans grand dirigeant, ça n'existe pas. Il vaut mieux avoir des grands dirigeants. Si vous avez des grands dirigeants, tout suivra derrière. Vous aurez des bons entraîneurs, des bons joueurs et tout. Si vous avez des mauvais dirigeants, tout ce qui suit, c'est mauvais aussi. Donc, il faut avoir des grands dirigeants et les grands dirigeants, croyez-moi, dans un club, c'est capital. Voilà, quand j'allais au Bayern de Munich avec Franck Ribéry et qu'on discutait avec Rummenigge ou Lyonès, quand vous êtes dans le bureau, il faut faire attention à ce que vous allez dire. Vous voyez, je veux dire. Tandis que si en face de vous, vous avez quelqu'un qui ne connaît rien au football, ce n'est pas pareil. Vous comprenez ? Donc, les dirigeants, souvent, on sous-estime les dirigeants. Les dirigeants, c'est capital les dirigeants. Mais ce n'est pas que dans le football, qui a l'expertise et tout, tout suit. On l'a vu à Marseille quand il y avait un président, le précédent, celui qui a précédé Pablo Longoria, c'était compliqué parce que justement, il n'avait pas la connaissance c'est que quand vous racontez, ce n'est pas qu'à Marseille d'ailleurs, ces gens-là, ces actionnaires-là arrivent, achètent un club. Comme je dis toujours, acheter un club, c'est le plus facile. Celui qui a les moyens, il fait un chèque, il rachète un club. Mais après, après, il faut construire le club. Et pour construire le club, vous ne pouvez pas le construire avec des gens qui ne connaissaient pas ce qu'on connaît. C'est comme si vous avez un terrain vu mer et vous dites, tiens, ce terrain me plaît. On peut l'acheter tous les trois. On va l'acheter le terrain. Mais moi, construire une maison, je ne sais pas le faire. Et le football, c'est ça. Le football, diriger un club de foot, c'est un métier. C'est un métier. Et à Marseille, d'autant plus à Marseille. Vous ne pouvez pas sortir d'un club, je ne sais pas d'où, et dire, je vais diriger Marseille. Diriger Marseille, c'est complexe. Il faut avoir de l'expérience. Je veux dire, ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Vous pensez que Franck Macourt, quand Franck Macourt a racheté l'OM, vous pensez qu'il s'est peut-être trompé au départ dans le choix des hommes ? Ce n'est pas que Franck Macourt, c'est tous ses actionnaires, surtout en France. À l'étranger, c'est différent. Parce qu'à l'étranger, ils ont conscience de la problématique. Mais souvent, vous voyez, c'est des actionnaires, ils achètent des clubs et après, c'est du copinage ou c'est des gens, on parle de lui, il ne cherche pas l'expertise. Il ne cherche pas l'expertise. Vous voyez, je veux dire ? Mais regardez, du temps de Robert Louis-Dreyfus, pendant des années et des années, ça a été un désastre. Ça a été un désastre parce qu'il n'y avait pas non plus le pouvoir fort. Il faut avoir un grand président. Un grand président à Marseille, c'est dans l'histoire de loin, vous le regardez, les Marcel Leclerc, Marcel Leclerc, Bernard Tapie, des deux présidents qui ont marqué vraiment l'histoire du club. Ce sont des présidents de grosses personnalités parce que les joueurs aujourd'hui, ils sont compliqués à gérer, vous comprenez ? Et les joueurs ne peuvent pas prendre le pouvoir. C'est les dirigeants, c'est le président qui est le patron du club. Qu'est-ce qu'il fait un grand président alors ? Un grand président, c'est une expérience, c'est comprendre où vous êtes, c'est l'autorité, l'autorité, beaucoup d'autorité parce qu'aujourd'hui, je vous dis, les footballeurs n'ont pas aussi le monopole des mauvais comportements, il y en a de partout. Gérer une classe dans un collège aujourd'hui, c'est compliqué. Gérer des joueurs de foot aujourd'hui, c'est compliqué. Et si vous n'avez pas l'autorité, pour avoir l'autorité, qu'est-ce qu'il faut avoir ? Il faut avoir la crédibilité. Parce que moi, les joueurs m'en parlaient souvent. Dans des clubs, vous avez des dirigeants qui parlaient aux joueurs, ils les écoutaient parce qu'ils sont bien obligés de les écouter et dès qu'ils sortaient, ils rigolaient. Vous voyez ? Là, si vous commencez à rigoler, je peux vous assurer qu'en Bernard Tapie et moi, quand je suivais, on parlait. Je peux vous assurer qu'on ne rigolait pas. Donc, il faut avoir une crédibilité. Je pense qu'un grand président, on ne peut pas être grand président si on n'a pas une crédibilité, une connaissance du football, une connaissance des joueurs, une connaissance de savoir comment tout fonctionne. Et justement, vous qui êtes agent, est-ce que vous ne trouvez pas peut-être que l'entourage des joueurs aujourd'hui a pris trop de place dans le football ? L'entourage du joueur, c'est un désastre. C'est un désastre total. Total. C'est un désastre parce que là aussi, il y a 30 ans, quand on ne savait pas quoi faire dans la vie, on ouvrait un bar ou un restaurant. C'est des métiers tout à fait honorables. J'ai un restaurant dans les Alpes, moi. Mais aujourd'hui, quand on ne sait pas quoi faire, on veut faire agent de joueur. Donc, vous voyez des gens arrivés de 25, 30 ans qui ne savent pas si le ballon est rond ou carré et qui vont donner des mauvais conseils à des joueurs. Vous voyez ? Qui vont donner des mauvais conseils parce qu'à 25 ou 30 ans, on ne connaît pas grand-chose de la vie. Donc, être conseillé, vous voyez, si demain matin, j'ai un cancer en phase terminale du pancréas, je vais essayer de prendre un grand cancérologue. Ou si je joue ma tête au pénal, je vais prendre Dupond-Moretti, enfin plus maintenant parce qu'il est ministre, mais je vais prendre un grand avocat. Et dans le foot, aujourd'hui, c'est que du copinage, c'est les familles qui sont autour qui ne comprennent rien, ça fait des... C'est un mini-mélo. Et je pense que les instances et même les pouvoirs publics, s'ils ne font pas attention à ce problème de l'entourage des joueurs, des agents, il y aura problème le jour. problème le jour. Parce que c'est quelque chose... Les agents, ce sont des gens qui sont là, qui sont obsédés par l'argent et qui font qu'ils ne sont pas passionnés. Vous voyez, je veux dire, c'est pas... Voilà, parce que ce métier, c'est un beau métier parce que les joueurs en ont besoin, les entraîneurs aussi, c'est un métier. Être conseiller, c'est important. Mais pour moi, être conseiller, enfin même nous, enfin moi, même aujourd'hui, quand je veux être conseiller par quelqu'un, j'essaie de prendre quelqu'un qui va m'apporter quelque chose. Pas quelqu'un qui m'amène dans des restaurants, qui m'organise des soirées dans des boîtes de nuit. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc si un nouvel actionnaire arrivait à l'OM et vous demandait d'être président de l'OM de Marseille, vous diriez oui ? Non, c'est pas... Parce que vous savez, je ne sais pas... Le problème de Marseille, c'est que... Enfin, c'est pas le problème de Marseille, c'est que Marseille, c'est ma ville, j'y suis né. J'ai consacré à Bernard Tapie avant son décès, on en parlait souvent. C'est que voilà, c'est qu'on a été marqués par ce club, on a été marqués par les années qu'on a passées. C'est une histoire, c'est une étape de notre vie. Après la vie, vous savez, on ne sait jamais ce qu'elle réserve. On ne sait jamais ce qu'elle réserve la vie. Vous savez, personne ne connaît ce qui va se passer, personne ne le sait, partout. Mais c'est vrai que dirigeant de le club, je sais que je sais faire, c'est mon métier et j'adore ça. Ce club, il vous a marqué, vous l'avez dit, c'est quoi vos rapports à l'OM de Marseille aujourd'hui ? Mais c'est vrai que j'ai un lien affectif. Et chaque fois que je vais au Stade Vélodrome, c'est quelque chose qui me va droit au cœur. Je ne peux pas regarder, je ne peux pas rentrer au Stade Vélodrome comme un jeune supporter qui n'a pas connu ça encore. Je veux dire, moi j'ai connu toutes ces périodes-là, j'ai consacré toute ma vie. Et donc, j'ai un côté affectif. Mais j'essaie de ne pas y aller trop souvent, vous voyez, parce que ce n'est pas que ça me perturbe, je suis quelqu'un d'un homme très sensible et cette sensibilité me fait que quand je suis au Stade Vélodrome, je repense, j'y vais souvent avec Gérard Gilly, avec Gérard. Et Gérard, je sais qu'il est dans la même problématique que moi, c'est qu'on a été marqué par ce qu'on a passé. Et quand on est marqué par quelque chose, c'est particulier d'aller au Stade Vélodrome. C'est particulier. La disparition de Bernard Tapie le 3 octobre dernier, on a entendu votre témoignage dans la presse, ça a été, comme pour beaucoup de monde, tous les Marseillais, très difficile. C'est une page qui s'est tournée aussi. Oui. Ça a été très dur. Parce qu'avec Bernard, on a passé 7 ans, 7 ans, on a passé 7 ans jour et nuit tous les deux. J'ai passé plus de temps avec lui qu'avec ma famille. Et on a consacré, on n'était pas parfait, de toute façon, on nous a fait des erreurs, mais on a fait beaucoup de choses bien, je pense. j'ai eu un père jusqu'en 86. Après, j'ai toujours eu mon père, bien sûr, mais Bernard Tapie m'a formé après en 86. Parce que quand vous avez 29 ans, j'avais 29 ans quand j'ai rencontré Bernard Tapie, je peux vous assurer quand vous avez 29 ans et que vous rencontrez Bernard Tapie, vous changez un homme. et ça a été quelque chose que vous êtes obligés d'être marqués par ça. Voilà, et nous, on a de suite, tous les deux, on a de suite été très proches, il avait une confiance absolue en moi et c'est un homme que j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé, beaucoup respecté et voilà, j'aurais fait n'importe quoi pour lui et pour l'OM parce que c'était un homme qui nous a tous menés, qui était un leader, qui avait une personnalité, qui était un chef de troupe. Comment c'était votre quotidien à ses côtés ? Nous, on était sans arrêt, bon déjà, il était à Paris, donc moi j'étais à Marseille, donc le fond de téléphone fonctionnait, on était toujours en contact, toutes les décisions, on les prenait ensemble, voilà, souvent il me disait viens à Paris, j'ai vu un joueur, on faisait tout ensemble, tout tout ensemble, j'ai passé, je vous ai dit, j'ai passé des années avec lui, des années formidables et pour lesquelles quand vous êtes jeune, vous êtes marqué à vie. J'aimerais qu'on revienne sur votre métier d'agent, Jean-Pierre Bernès, je suis sûre que ça intéresse les 5 000 spectateurs qui nous regardent, qui sont avec nous, bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent. Qu'est-ce qui fait un bon agent ? Et aujourd'hui, quelqu'un vient vous voir et vous dit, je veux devenir Jean-Pierre Bernès, je veux devenir agent, qu'est-ce que vous lui donnez comme conseil ? Justement, une fois, il y en a un qui est venu me le dire ça, c'est marrant que vous me disiez ça, il est rentré dans mon bureau, il est rentré dans mon bureau et il me dit, voilà, déjà, si tu veux devenir Jean-Pierre Bernès, sans aucune prétention, il va falloir déjà que tu changes. Donc, c'est marrant qu'on me disait ça parce qu'il est venu, il sortait de la fac de droit et il est venu me voir, il me dit, voilà, je voudrais... Non, moi, ce que je dis aux joueurs, aux gens qui... Pas aux joueurs, pardon, excusez-moi, c'est aux gens qui viennent me voir parce que je suis souvent sollicité par des jeunes qui voient ce métier comme quelque chose de spécial, vous voyez, parce qu'ils sont proches des joueurs, donc ça les excite un peu, là, vous voyez, les joueurs, la médiatisation, ça leur plaît, l'argent, c'est... Il y a une part de mystère aussi. Voilà, une part de curiosité, de mystère, pardon, moi, une part de... Mais c'est un métier, bon, c'est un beau métier, moi, qui m'intéresse et qui me plaît parce que j'ai vécu des aventures avec des joueurs magnifiques, des aventures humaines, c'est des aventures humaines, on fait des carrières, on fait des... C'est intéressant. Mais je pense que, là aussi, là aussi, il faut une expérience, quoi. Voilà, et l'expérience, elle ne s'acquiert pas à 25 ans, il faut du temps, quoi, il faut du temps. Donc moi, ce que je conseille aux jeunes, c'est de rentrer avec un agent qui se fasse former, qui, voilà, qui apprennent le métier, il faut apprendre le métier. Un métier, vous ne pouvez pas le découvrir et dire, voilà, je suis conseiller agent de joueur, ça n'existe pas, ça. On prend de la bouteille aussi avec les années aussi, j'imagine ? Oui, voilà. Moi, par exemple, je regarde des situations, par exemple. Vous avez des fois des joueurs libres. et qui partent de leur club en serrant la main, c'est une honte. Pour moi, je trouve ça honteux. Moi, je n'ai jamais fait partir un joueur libre de son club, jamais. Ça ne m'est jamais arrivé. Je me souviens qu'à Pape Diouf il est venu m'appeler un jour au sujet de Samir Nasseri. Il lui restait un an au contrat, il me dit, Pape, il me dit, si vous partez, je perds tout, Dreyfus va être en folie. Je dis, non, mais Pape, tu ne t'inquiètes pas, Samir ne partira pas libre. Et donc, on a trouvé un accord, le club a été gagnant et le joueur aussi. Et partir d'un club comme ça, après, quand ils reviennent, ils vous embrassent le sigle. Et ce que je comprends pas, c'est là où les supporters, ils applaudissent. Il ne faut pas applaudir les gens qui font ça parce que ce n'est pas beau. Parce que les clubs ne sont pas riches, déjà, ils ne sont pas riches. Et quand vous pouvez faire gagner à des clubs un petit billet, il faut être toujours un peu redevable dans la vie. Et je trouve que partir libre, ce n'est pas quelque chose de très beau. Voilà. Voilà ce que je pense. – Vous parliez d'aventure humaine. Il y en a une exceptionnelle que vous vivez depuis que vous l'avez connue, joueur, vous êtes son agent aujourd'hui, c'est Didier Deschamps. Vous pouvez nous expliquer votre relation ? C'est aussi une relation filiale ? – Oui, c'est une relation… – Vous êtes fier de son parcours, j'imagine ? – Oui, ce n'est pas une relation professionnelle. Même si à la fin, bien sûr, il y a de la profession, il y a de la réflexion, il y a de ce style-là. Bon, quand il était à Marseille, on a passé beaucoup de temps ensemble et on est allé en équipe de France, on en a discuté pour voir le choix qu'il faut faire. Parce que faire un choix, ce n'est pas évident, faire un choix de carrière. Et là aussi, vous voyez, si vous êtes un conseiller et que vous n'y connaissez rien et que c'est le joueur qui vous dit ce qu'il faut faire, le conseiller ne sert à rien. Moi, si on travaille avec moi, c'est pour écouter ce que je dis. Après, le joueur ou l'entraîneur décide ce qu'il veut faire parce que c'est sa vie. Mais si vous travaillez avec moi, c'est pour écouter ce que je vais dire. Autrement, je ne vois pas l'intérêt de dire qu'est-ce que tu veux faire, ça, ok, on va là-bas. Non, il faut avoir des réflexions, il faut réfléchir, il faut... Voilà, et Didier, c'est une relation d'amitié de très nombreuses années puisqu'on l'a recruté quand il était à Nantes. Et voilà, et donc après, on a toujours été en contact, on a fait sa carrière et tout. Et il m'avait recontacté juste avant de venir à Marseille, justement, je crois que c'est en 2009. 2009, oui, 2009. Et il m'avait dit, est-ce que tu en se vois ? Et je l'avais vu à Monaco et voilà, il m'avait dit, bon, voilà, j'aimerais... Parce qu'il sortait de la Juventus de Turin où il avait été en difficulté, où il avait quitté le club volontairement. Et voilà, et donc après, on a continué à construire, à prendre des bonnes décisions et je pense que pour le moment, les bonnes décisions, elles ont été prises, quoi. – Il vous écoute ou vous écoute ça ? – On échange beaucoup, oui. On échange parce que c'est... moi, j'adore échanger, vous voyez, personne n'a la science infuse dans la vie et je pense que c'est important quand on est... Voilà, quand on est avec une personnalité comme ça parce que Didier, c'est une personnalité, c'est un caractère, c'est... Voilà, il faut savoir de quoi on parle, il faut parler, voilà. – Comment vous avez vécu l'année 2012 à ces côtés, la saison 2011-2012 qui a été compliquée à l'OM avec son conflit avec José Nibaud ? – Très compliqué, un conflit ridicule, qui n'amène à rien, les conflits, ça ne sert à rien du tout. Après, oui, ça a été quelque chose de très difficile. Alors, il avait pris du poids, il n'était pas bien. – Il a bien perdu maintenant. – Voilà, maintenant il est bien. Il fait des gainages toute la journée. Mais je veux dire, ça a été une année compliquée, une année difficile. Et c'est dommage parce que je pense que d'abord, il méritait autre chose et quitter Marseille comme ça, je ne sais pas, il y a eu des problèmes qui me dépassent, enfin, pas qui me dépassent parce que je les ai analysés, je ne suis pas trop bête, mais je trouve ça ridicule. Et Marseille a été un peu victime de ces problèmes-là. C'est dommage. Quand on a Didier Deschamps, c'est un entraîneur quoi, Didier. – Il est voué, j'arrête sur Didier Deschamps, mais il est voué à être sélectionneur, enfin, à n'être plus que sélectionneur ou on peut un jour le revoir entraîner un club ? – Vous savez, après tout est ouvert, là il a sa Coupe du Monde, l'objectif c'est de la gagner, Didier c'est un gagneur, donc il veut essayer de la gagner, après il prendra la décision qu'il voudra prendre, on en discutera, après tout sera ouvert, il peut continuer, il peut aller en club, il peut s'arrêter un moment, il peut tout faire quoi. – Parce qu'il faut quand même rappeler que le dernier titre de l'OM c'est Didier Deschamps. – Ce qui lui manque, c'est la Champions League en tant qu'entraîneur. – C'est vrai. – Voilà. – Question de Mathieu, Jean-Pierre Bernès, j'ai l'impression qu'on pourrait vous écouter parler pendant des heures. – Je parle un peu trop peut-être. – Non, non, pas du tout, c'est très intéressant, au contraire, Mathieu qui demande combien de joueurs et d'entraîneurs conseillez-vous ? – Aujourd'hui, j'ai ralenti, j'en ai eu dans ma carrière, j'ai eu 18 internationaux et j'en ai eu en tout dans ma carrière 85 à peu près. Moi, je ne veux pas gérer 40 joueurs parce que ce n'est pas possible. Il y en a qui font, qui brassent et brassent. – Vous voulez rester dans l'humain. – Voilà, dans l'humain. Quand j'ai une douzaine de joueurs, ça me suffit. D'ailleurs, il y en a un de Marseille, Alexandre Flipono, qui est un très bon garçon, qui est très bien entouré, qui j'espère va faire une belle carrière. Il y a des jeunes intéressants aussi à Marseille. C'est ça qui est intéressant. Après, Jocelyn Gourvenet, Corinne Diacre, voilà, c'est intéressant. – On arrive bientôt à l'heure d'émission, je crois. Mais si on va avancer un petit peu, 5300 spectateurs nous regardent. Merci à vous. N'hésitez pas à follow notre chaîne. Évidemment, on va parler du troisième thème de cette émission, évidemment, le mercato. Alex, je me tourne vers toi. Il y a un dossier qui est bouclé, c'est celui de Jordan Amavie. – Qui est bouclé en attendant la visite médicale. Je ne sais pas si depuis le début de l'émission, c'est terminé ou pas. On se demande pourquoi, Jordan Amavie a prolongé. C'est vrai qu'on aurait pu dire qu'il part libre, c'est dommage. Mais on a fait prolonger un joueur pour le mettre sur le banc alors qu'il pensait rester. Il a un profil qui ne correspond pas du tout à ce que veut Jorge Sampaoli, mais il le savait vu qu'il était déjà là. – Pourquoi il n'a pas un profil ? – Parce que c'est Sampaoli qui a dit lui-même. Moi aussi, je suis entier. – C'est une défense à trois. – Il pouvait jouer sur le côté. – C'est une défense à trois. – Moi aussi, je suis… – Autant c'est peut-être illogique de l'avoir fait prolonger, pourtant c'est peut-être illogique de le faire partir aussi. La saison est longue. – Moi, je trouve illogique de ne pas l'avoir fait jouer. C'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi il n'a pas joué parce que dans son esprit, il était défenseur central axe gauche de la défense à trois et pas défenseur latéral ce qui n'est pas vrai. Donc peut-être que l'OM s'en mordra les doigts parce que Nice, c'est le club parfait. – Au contraire, il est meilleur dans une défense à trois avec un sur le côté qu'une défense à quatre. – Comme il l'était avec Rudy Garcia. – Parce qu'il ne défend pas beaucoup. – Avec Rudy Garcia en fin de saison. – C'est pas un grand défenseur mais c'est un très grand contre-attaquant. – Fin de saison 2017-2018 quand l'OM jouait à trois défenseurs centraux, il jouait à gauche et il était très bon. J'ai peur que l'OM se morde les doigts de ce départ parce qu'en Nice, il y a les conditions idéales pour qu'il se relance. Il y a Christophe Galtier, il y a un club… je vais dire, les supporters d'OM ne vont pas être d'accord mais je vais dire, il y a un club sain avec une bonne gestion à Nice qui marche bien. Christophe Galtier qui est un excellent entraîneur. Jordan Amavi qui est un beau joueur, je pense que tu es d'accord avec moi qui est aussi un très beau joueur, il a 27 ans. Je pense qu'il va se relancer à Nice. – C'est pour ça que le Mercato, moi je suis contre le Mercato. Ça fait des années, des années. – Le Mercato d'hiver ? – Ah oui, c'est horrible ça. C'est quelque chose qui… Un jour ça s'arrêtera le Mercato parce que c'est… Et là les dirigeants, les clubs prennent souvent des décisions. Moi quand on commence une saison, on a un effectif aujourd'hui de faire partir un joueur, on ne sait pas ce qui peut se passer parce que la saison est longue. Et moi je pense qu'il ne faut pas… Dans ce genre de Mercato de janvier, moi je n'aime pas du tout ce Mercato-là. Vous voyez ce Mercato-là ? Moi aujourd'hui à Marseille, vous voyez par exemple, je ne ferai pas du tout de Mercato. Je vous le dis de suite. Marseille a un effectif, il faudra peut-être prendre un ou deux compléments, mais je ne changerai pas fondamentalement parce que Mercato, vous comprenez, c'est en courte saison, vous avez deux joueurs, un joueur qui arrive. Il rentre dans un groupe qui est déjà fait, qui est déjà construit, il y avait des affinités et c'est compliqué des fois de s'intégrer et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on travaille en janvier, c'est qu'on a mal travaillé l'été. Vous voyez ? Si vous travaillez… Parce que l'été, vous avez deux mois pour travailler et croyez-moi, pour faire une équipe, et Pablo l'a montré, en deux mois, vous avez le temps de faire une équipe. Et si vous avez fait une équipe et que vous êtes sur le podium, pour le moment, je ne vois pas pourquoi, d'un coup, on chamboule aurait, faire venir ci, faire venir là… Là, il y a peut-être des contraintes aussi de l'ADNCG pour faire rentrer… Après, il y a les comptes. Après, il y a les comptes qui sont… Peut-être pour ça aussi. Mais sur le plan sportif, je trouve que changer le mercato de janvier, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est bénéfique souvent. Vous savez, le classement de la mi-saison, c'est souvent le même. C'est souvent le même. Vous parliez, Jean-Pierre, tout à l'heure, de joueurs qui doivent rendre un petit peu ce que le club leur a donné. Il y a un joueur, un cas épineux aussi, c'est le cas de Boubacar Kamara, qu'on aimerait ne pas voir partir libre en jouant. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça c'est… Voilà, je peux vous assurer, si je m'occupais d'un dossier comme Kamara, je peux vous assurer que le joueur ne partirait pas libre et le club serait gagnant et le joueur aussi. Voilà, simplement, il faut le comprendre, il faut l'analyser, il faut savoir. Ce n'est pas parce que un joueur est libre, il va être libre. Libre, vous pouvez être demandé par 40 clubs libres. Ça ne veut rien dire. les clubs peuvent vous prendre, ils n'ont aucun risque financier, ils vous prennent, mais vous ne savez pas si sportivement, ils veulent vraiment vous prendre. Et vous n'allez pas gagner l'argent, il ne faut pas croire que maintenant, vous allez toucher des sommes folles à la signature, ça n'existe plus, ce n'est pas vrai. Et je pense que justement, ce que je vous disais tout à l'heure, quand on sort d'un club de formation comme Marseille, à qui on doit quand même, il doit quand même beaucoup à Marseille, je pense que c'est une attitude qu'il devrait avoir, c'est une attitude respectable vis-à-vis de son club. Et si je lui démontrais, je lui démontrerais que dans ce cas de figure, il gagnerait autant d'argent en prolongeant qu'en partant libre. Est-ce qu'il ne va pas partir cet hiver au Macar Camara ? Je ne pense pas. Je ne pense pas, moi. Ça va traîner, ça risque de se terminer comme Florian Thauvin. Ça va se terminer en serrant la main comme André-Pierre Gignac, comme André Aïou, comme Thauvin. Et est-ce que, avec le recul, est-ce que ces joueurs-là ont fait le bon choix ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout, moi, quand on voit la suite. Pour faire les bons choix, il faut être bien conseillé. Voilà. C'est comme tout dans la vie. Et si vous n'êtes pas bien conseillé, vous faites des mauvais choix. Et souvent, ces joueurs-là, vous comprenez, ils sont jeunes, 20 ans, 22 ans. Ils écoutent tout. C'est le dernier qui parle qui a raison. Vous avez des relations amicales, des amis. Les amis, c'est bien pour aller manger au restaurant, mais pas quand on joue une carrière. Quand on doit construire une carrière, quand on doit faire des choix professionnels importants, ce n'est pas d'un ami qu'on a besoin. On a besoin d'un professionnel. Quelqu'un qui va vous démontrer par A plus B que vous faites le meilleur choix. Et là, le meilleur choix, ce n'est pas celui de partir. Ce n'est pas vrai. On précise, je vous coupe, je suis désolé, on précise justement que ce n'est pas vous qui gériez Thauvin. Parce que beaucoup de supporters pensaient que c'était vous qui gériez Thauvin. Donc voilà, donc ce n'est pas... Pour ceux qui nous écoutent. Non, non, moi, les joueurs libres, je vous dis, je n'en ai jamais parlé. Benoît Pedretti, il était à Sochaux. Je l'ai prolongé au mois d'avril. Il était libre. Le président de Sochaux m'appelle, il me dit si tu ne me le prolonges pas, les gens de Peugeot me virent de mon poste. Je lui dis, ne t'inquiète pas, il va prolonger. Il a prolongé à Sochaux et il est venu à Marseille. J'avais mis une clause, 4,5 millions d'euros à l'époque, je me souviens, et Pape l'a pris. Et il est venu, le club de Sochaux était content, le joueur aussi, Marseille aussi, c'était fini. J'ai fait pareil avec Jimmy Briand à Rennes. Pareil, je l'ai prolongé à un mois de la fin de son contrat. Après, c'est des façons de travail. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est d'être respectueux du club. Il ne faut pas que les joueurs prennent les clubs comme des vaches à lait. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres mouvements, du coup, Alex, lors de ce mercato ou pas ? On en parlait avec Titi avant l'émission. Je crains qu'il y ait des surprises. Parce que justement, le Rennes est dans une situation financière compliquée. Que Rores Sampaoli veut des renforts sur certains postes. On n'a pas vraiment bien compris lesquels, mais apparemment, c'est plutôt offensif. Notamment offensif sur le côté gauche. Et je crains qu'il y ait des offres pour des joueurs inattendus. Alors on veut des noms, Alex, forcément. Pour l'instant, je n'en ai pas, mais c'est ma crainte. C'est pour ça qu'il ne faut pas bouger. Voilà, c'est ma crainte. Il ne faut pas bouger. Il ne faut pas bouger. Dans ces mercato-là, c'est le danger. C'est d'abord, le patron d'un club, ce n'est jamais l'entraîneur, c'est le président, le patron d'un club. C'est lui qui décide. C'est lui qui a les cordons de la bourse. Alors bien sûr, si vous écoutez des entraîneurs, ils vont vous dire j'en veux cinq, j'en veux six. Non, non, non. Ça ne se fait pas comme ça. Il y a de la gestion à faire. Demain, un club anglais arrive et met 15 millions d'euros sur la table pour Valentin Rongier que l'OM n'était pas sûr de vouloir garder l'été dernier. On fait quoi ? Parce que Valentin Rongier, c'est quand même un homme de base du début de saison. On le vend ? Parce que les comptes diraient, au niveau comptable, on dirait oui, il faut le vendre. Mais au niveau sportif, ce serait une aberration de vendre un Valentin Rongier comme ce serait une aberration de vendre par exemple un Bamba Dieng maintenant juste pour faire un peu d'argent parce que le joueur est prometteur. Je suis d'accord, c'est vrai que ce serait déstabiliser l'équipe. Oui, oui, moi, l'objectif c'est d'être dans les trois premiers. Pour être dans les trois premiers, ce n'est pas facile. Mais je pense que Marseille peut y arriver. À part Paris, il y a cinq équipes qui vont se battre. Cinq, six équipes qui vont se battre. Et il est vital économiquement à cet objectif-là ? Parce que quand vous dites que Marseille a des difficultés économiques, c'est tous les clubs qui sont en difficulté économique. Tous les clubs, Lille aussi, ont les mêmes problématiques. Ils ont vendu Iconet. Vous voyez, vous perdez Iconet en pleine saison. Vous voyez, vous perdez Iconet en pleine saison. Ce n'est pas rien. Et là, Marseille, se séparer éventuellement de son meilleur joueur ou d'un joueur important et tout, je pense que vous pouvez le payer le plus cher à l'arrivée. Bien sûr. Vous gagnerez plus d'argent si vous qualifiez dans les trois premiers à la Champions League que vendre un joueur. Titi, je me tourne vers toi parce que c'est le mercato. Tu es devenu célèbre aussi pendant ces périodes-là. Qu'est-ce qui change dans ton quotidien en période de mercato ? – Le plus important, c'est le mercato estival. L'hiver, c'est plus calme. Là, je pense que, mis à part peut-être deux, trois départs, il n'y aura peut-être qu'une ou deux arrivées. Donc, c'est beaucoup plus calme. Mais l'été, c'est vraiment beaucoup plus prenant. Donc, l'été dernier, ça a été important puisqu'on a renouvelé l'effectif en prenant 11 joueurs. Donc, ce n'était pas arrivé depuis très longtemps. Donc, ça a été mouvementé l'été dernier. – Et tu ne pars pas en vacances du coup ? Tu restes pour faire du repos pour partir en vacances ? – Pas pour accueillir les joueurs. – Je ne pars pas en vacances, non. – Alex, il y a Polo qui dit Pablo Longoria ne cherche que des joueurs gratuits en prêt ou avec option d'achat. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? – Je suis d'accord avec ça. Il n'y a pas là. On l'a bien vu, il n'y avait pas l'argent pour payer le salaire d'Amin Harit. Ils ont mis trois mois à pouvoir donner un salaire digne de ce nom à Bamba Dieng. Aujourd'hui, à moins qu'il y ait des départs, comme on a dit tout à l'heure, des départs surprises, le WM ne peut pas payer un transfert. Ce n'est pas possible. – C'est tout de même si vous avez des options. – Voilà, c'est ça. – À un moment donné, il va falloir les payer. – Il va falloir les payer. – Il y a beaucoup d'options d'achat à payer en fin de saison. – L'autre, pour pouvoir payer les options de fin de saison, il faut que vous soyez dans les trois premiers. – Exactement. C'est vital économique. – Si vous n'êtes pas dans les trois premiers, vous ne pourrez pas payer les options et vous ferez une équipe avec des prêts et des options. – Et ça ne marchera peut-être pas tous les ans. – Parce que le point fort d'un club, c'est le capital joueur. Si vous n'avez pas un capital joueur, c'est pour ça que un camarade, c'est un capital joueur. C'est important pour le club. C'est ça. Et je me mets à la place des dirigeants, c'est vrai qu'ils doivent être quand même… Vous voyez, je veux dire, c'est quand même un peu compliqué. – Justement, Jean-Pierre, il y a Mat3820 qui dit « Pourquoi toutes les offres de l'Olympique de Marseille ont-elles été refusées d'après vous par l'entourage, par le joueur Bouba Kamara ? » – Je ne sais pas, il faut être dans le dossier. Vous savez, quand on n'est pas dans le dossier, c'est toujours compliqué. Moi, c'est un dossier, ça, c'est un dossier, il serait réglé en deux heures. Peu près, deux heures et demie. Le joueur prolongerait, le club serait content et le joueur aussi. Ce n'est pas compliqué. À partir du moment où vous rentrez en conflit sur des histoires d'argent, parce que ce n'est qu'une histoire d'argent, il n'y a pas d'autre histoire. Ce n'est pas sportif, ce n'est pas rien, c'est une histoire d'argent. Donc, je pense que… Après, il faut être dans le dossier pour savoir les tenants, les aboutissants, savoir ce qu'éventuellement on propose. Mais dans toutes les propositions, dans toutes les négociations, on peut toujours trouver un point d'équilibre. Et le point d'équilibre, c'est de pouvoir revenir un jour dans quelques années à Marseille et que le joueur et sa place en tribune officielle qui soit respectueux en disant « tiens, il a été correct à vers son club ». Alors, c'est sûr, c'est peut-être des valeurs aujourd'hui qui ne rentrent pas dans le football moderne, mais je pense que c'est dommage. – Un maître qui dit justement que c'est quand même l'OM qui l'a formé, qui l'a mis en valeur. Le minimum de respect s'impose quand même. Les supporters sont aussi d'accord avec ça. – Je ne veux pas défendre Camara, mais sur le 31 août, le 31 août, il a mal vécu la situation de lire dans la presse que l'OM voulait se débarrasser de Camara, ce qui était vrai parce qu'ils ont cherché jusqu'au dernier moment à le vendre, ce qui est un peu moyen pour un joueur. Enfin, lui, il ne voulait pas partir n'importe où. Et il y a eu cet épisode de la conférence de presse zappé qu'il a mal vécu aussi parce que la veille au soir, nous, on était à Istanbul. On nous avertit que Booba Camara passera le lendemain en conférence de presse, le lendemain après-midi. Le lendemain matin, on le sait tous, nous tous les journalistes, on le sait tous, via son entourage, que non, il ne passera pas en conférence de presse parce que justement, il ne va pas parler vu qu'ils sont en négociation. Ça pouvait se régler en interne, il n'y avait pas besoin de faire un psychodrame à la Marseillaise. Il se trouve que l'OM maintient quand même Booba Camara en conférence de presse qui ne se présente pas. Donc, le joueur donne une mauvaise image de lui. Le club, ça fait une histoire bidon. Une histoire bidon. – Il l'a fait très mal gérer. – Il l'a fait très mal gérer. Nous, on est obligés d'en parler parce que, alors qu'un joueur qui ne veut pas passer en point de presse le lendemain, ça peut se gérer tranquillement. Il y en a un autre qui prend sa place. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, ce n'est pas la dernière fois que ça arrive. Et cette histoire-là aussi, elle n'a pas été très bien réglée en interne, je trouve. Donc, c'est un sujet compliqué. – Avant de refermer cette page Mercato, est-ce qu'on pourrait voir un joueur comme Steve Mandanda dont on parlait tout à l'heure aller voir ailleurs ou il a tout intérêt à rester ici, à terminer sa carrière à l'OM ? – Moi, je pense que par rapport à son âge et tout, c'est vrai que jouer, c'est quand même important de jouer. Parce que là, il ne dit rien. Il a un comportement exemplaire, comportement exemplaire. Voilà, ça, c'est le joueur type qui a un comportement exemplaire qui ne faut qu'une déclaration, mais il n'en pense pas moins. Il ne faut pas se leurrer. Mais je pense que par rapport à sa carrière et par rapport à ce qu'il a vécu, ce qu'il a été, c'était quand même international et tout, c'est vrai que jouer, c'est quand même mieux. Finir sur un banc, c'est un peu compliqué, plus difficile pour lui. Alors, je ne sais pas s'il aura des propositions ou pas des propositions, mais c'est vrai que, voilà, ça, c'est le genre de joueur qui pourrait dire au club, voilà, on me propose quelque chose et laissez-moi partir pour finir ma carrière. La question, c'est de savoir si lui, il veut rester à l'OM après sa carrière, ce qui était le but au départ ou pas, ou est-ce qu'il peut y avoir un entente avec le club pour revenir plus tard ? Il y en a qui le font. Oui, ça, c'est des trucs aussi, vous savez, la reconversion. On sait très bien que Dimitri Payet ne deviendra pas directeur sportif de l'OM dans trois ans. C'est des trucs qu'on promet quand on signe un contrat, voilà, je te ferai revenir si et là, mais bon, à l'arrivée, il n'y a rien du tout. Il a largement le niveau pour être titulaire en Ligue, Stelmananda. Oui, bien sûr. Dans quel club, Titi, est-ce qu'on aimerait voir Stelmananda à Saint-Etienne, Voilà, j'allais dire à Saint-Etienne. Ça ne serait Bernard-Denis probablement. Voilà, mais ça ne fait rien. Saint-Etienne, moi, si je suis Saint-Etienne, je prends Mandanda de suite. Ça, je vous l'ai dit de suite. Nice, Nice, ce n'est pas possible. Je crois que c'est Bernard-Denis qui prend. Bernard-Denis, oui. Après, je pense qu'il y a l'OGC Nice, non ? Non, non. Non ? Oui, je me suis renseigné. Après, le problème, c'est qu'il ira à Nice pour être doubleur de Benitez parce que Nice ne va pas lever Benitez pour... Après, je pense qu'il va rester à l'OM. Je pense qu'il a accepté et le fait aussi, peut-être, je n'ai aucun renseignement, mais peut-être le fait aussi d'avoir joué son 600e match aussi maintenant lui permet aussi de finir la scène. Je pense qu'il ira à la coupe. Voilà, il va peut-être jouer la coupe et il a gagné. S'il est bien géré humainement, ça peut être une belle histoire. Voilà, gagner la coupe. Parce que le problème, si Steph part, l'OM va devoir recruter un numéro 2. Et comme il n'y a pas d'argent, ça va être compliqué de recruter un numéro 2. C'est la serpente qui se m'en a que... Je pense que Steph va rester à l'Olympique de Marseille. On va refermer la page Mercato et ce sera bientôt la fin de cette émission. Messieurs, Alex, Bordeaux, prochain adversaire de l'Olympique de Marseille en championnat ou pas ? – On le saura demain. On le saura demain après les résultats des tests qui vont tomber ce soir. Progressivement, avec Bordeaux, on le saura demain. Bordeaux demande le report. J'ai vu que les ultramarines menaçaient d'envahir le stade si le match se jouait. c'est un sujet compliqué là aussi parce que Bordeaux a eu beaucoup de cas de Covid. Qu'est-ce qu'on fait si un joueur reprend après avoir eu le Covid, ne s'est pas entraîné pendant 20 jours et il joue vendredi et un gros problème cardiaque sur le terrain parce qu'il n'est pas prêt physiquement. Qu'est-ce qu'on fait ? On peut reporter ce match, c'est plus sage, c'est plus sage, ça me semble plus sage, mais je ne sais pas encore. Et puis ça sera peut-être mieux de battre cette équipe de Bordeaux à Bordeaux avec la vraie équipe plutôt qu'avec une équipe amoindrie. On va mettre fin à cette malédiction en terre girondine. Le Covid, rapidement, Alex, là encore, 5000 personnes, 5000 spectateurs autorisés dans les stades. La proportionnelle a été rejetée malheureusement. Non, il y a eu un amendement et finalement, ça a changé encore hier. Du coup, ça change tout le temps avec l'histoire de cette Assemblée nationale qui n'en finit plus. Mais je crois que l'amendement sur la jauge des grands stades est finalement passé. Je ne veux pas nous tirer une bêtise, mais je crois qu'elle est finalement passé. Donc ça peut concerner le Vélodrome. D'accord, très bien. Mais pour l'instant, les conditions ne sont pas encore définies. Ok, très bien. Donc on en saura plus dans les jours privés. Le protocole a été allégé en tout cas du côté de la LFP. On verra ça. 5000 spectateurs, donc a priori, pour l'instant. Si le match a lieu à Bordeaux, pour l'instant, ce sera 5000. Ce ne sera pas d'ici ce week-end, ce ne sera pas ça. Mais après, peut-être qu'il peut y avoir un petit espoir pour OM Lille, qui devait se jouer devant 5000 personnes. Oui, ça se fait vrai avec 16 janvier. Voilà, il peut y avoir un espoir à ce niveau-là si finalement l'amendement, je crois que l'amendement est passé. Et donc, il peut y avoir une jauge, mais rien n'est décidé. On verra, ce sera peut-être aussi le cas pour le huitième de finale de Coupe de France. L'affiche, ce sera donc une affiche entre deux clubs de Ligue 1. L'OM qui reçoit Montpellier. On parlera, Alex, dans une prochaine émission de la Coupe d'Europe, la Ligue Europa Conférence, la C4 de la Coupe d'Afrique des Nations aussi. Titi, j'aimerais, pour finir cette émission, m'adresser à toi. Tu as mis ta notoriété au service aussi des enfants hospitalisés. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ça se passait pendant les fêtes. Oui, là, on a récolté des jouets pour les enfants hospitalisés des services pédiatriques de la Timode. et on a réussi l'exploit en 15 jours, trois semaines de monter cette opération et de pouvoir gâter les enfants le jour de Noël. Bon, malgré qu'il y ait le Covid, on n'a pas pu rentrer dans les services, mais on a pu donner les jouets le 24, le vendredi 24 au matin. Et je pense qu'on a fait briller les yeux des enfants et c'est ça le plus important. Et notre opération va venir très bientôt, je crois. Oui, au mois pour les vacances de Pâques, on va essayer de faire partir des petits Marseillais d'un foyer du 10e arrondissement en Martinique. On l'espère en tout cas et bravo pour cette action et de mettre comme ça ta notoriété au service en tout cas des enfants dans le besoin des enfants malades. Jean-Pierre, il me reste à vous remercier en tout cas d'être venu pour cette première. C'était un plaisir. On aurait pu en parler encore pendant pendant de longues heures mais on va vous libérer quand même. Merci à vous. Revenez quand vous voulez en n'ayant pas. Alex, merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine. Titi, merci beaucoup. La semaine prochaine donc, mercredi 18h, ce sera Alain Sultagnan, une figure de l'Olympique de Marseille qui sera sur ce plateau aux côtés d'un autre supporter, Basile Bilot. Soyez au rendez-vous mercredi prochain à 18h sur Twitch. Merci de nous avoir suivis ce soir pour cette première. Je suis vraiment ravie. Je vais également remercier les personnes de l'ombre que vous ne voyez pas. Audrey Sintas à la réalisation, assistée d'Anthony Forgnon, Baptiste Lombard, Nicolas Goyer, Rodolphe Tapie à la préparation de cette émission. Fiona Invis également. Merci à vous tous et puis à la semaine prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada